Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Péziardi, sur Twitter je suis je suis un informaticien et je suis un entrepreneur. En 1998 j'ai co-fondé le cabinet de conseil Octotechnologie et puis à partir de 2008 je me suis consacré à la création de start-up. J'ai fabriqué un open source dans la microfinance qui est devenu un leader qui s'appelle OpenCBS avec une équipe au Kyrgyzstan et plus récemment j'ai fabriqué la deuxième plateforme de KissKissBankBank qui est une plateforme en presse solidaire qui s'appelle El Lomercie qui permet d'emprunter à des gens qui veulent du bien. Alors la transition qui m'a fait passer du confort douillet de dirigeant associé d'un cabinet de conseil qui a pignon sur rue au froid et à la dureté des start-up est peut-être l'élément intéressant de mon propos aujourd'hui. Alors en quelques mots, vous baignez dedans dans les systèmes d'information mais les gens quand vous en parlez à vos épouses le soir et moi la mienne croyait que je montais des câbles réseau et que je réparais les PC. Donc il faut dire aux gens que le système d'information ils envoient partout, ils envoient notamment sur internet, ils voient Dailymotion, Wikipédia et puis ils envoient dans leur entreprise. et c'est fait de machines certes mais c'est fait de programmes et puis c'est surtout fait d'hommes et de femmes qui coquent ces programmes. Donc un système d'information c'est des machines, des programmes et des hommes. Vous allez voir c'est très important. Et en entreprise donc c'est la même chose et on a des applications qui peuvent être un peu moins glamour que Wikipédia ou Dailymotion mais qui vont faire la comptabilité générale, la gestion des risques de la banque, votre fiche de paye et le site web du client. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a du conseil en système d'information ? Il y a du conseil, c'est comme en médecine, il n'y a pas de médecin sans malade. Donc les consultants ils s'adressent à des gens qui ont tous la même maladie. La maladie des systèmes d'information c'est une maladie qui a été évoquée par un cher ami, une maladie de la complexité. Donc elle subit une loi de rendement décroissant, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut voir comme innovation, technologie, XML, on est terrassé par la complexité. C'est-à-dire une loi de rendement décroissant, ça veut dire que plus la taille du système d'information augmente, donc plus il y a de fonctionnalités dedans, il y en avait dix au début dans les années 70, il y en a des milliers, plus le coût marginal d'une nouvelle fonctionnalité ne fait qu'augmenter. Donc c'est fou, c'est-à-dire que la productivité des systèmes d'information décroît, c'est un fait. J'ai été directeur informatique de la MRAE, donc c'est ça. Et donc tous les grands systèmes d'information sont terrassés par ce problème de productivité, alors on appelle des cabinets de conseil comme auto-technologie, et la pommade magique qu'on peut appliquer sur ces problèmes n'est pas une pommade technologique, c'est une pommade qui agit sur les hommes, et qui au fond adresse la complexité non pas avec des outils cartésiens, mais avec des outils humains. Je crois que ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, au milieu des humains. Et c'est simplement en mettant ce que vous devez connaître sous la forme de méthodes agiles, ou d'équipes intégrées, d'équipes autonomes, c'est-à-dire de remettre, d'enlever les plans, d'enlever les cahiers des charges, d'enlever les spécifications, les chiffrages, et d'ôter tout ça, et à la place de mettre de la vision partagée, des équipes intégrées, des itérations courtes, et des humains ensemble, et de la pluridisciplinarité. Donc des équipes pluridisciplinaires, autonomes, qui partagent une vision, plutôt que des équipes en séquence, qui partagent des contrats. Cette pommade magique, on l'applique, et puis ça fonctionne. Ça résout le problème, d'ailleurs en monde est croissant, et tant et si bien que, là où ils étaient les plus douloureux, notamment dans les banques, on résout des problèmes. Et dans les années 2005-2006, on fabrique notamment des superbes systèmes de gestion des risques, commandés par le régulateur. Vous avez dû entendre parler de la réforme BALDE, qui est une réforme destinée à surveiller, à monitorer les banques, à limiter les risques systémiques, et les risques de faillite. Et j'ai fabriqué un de ces systèmes, et j'en ai vu pour ça les félicitations, puisque j'avais ma pommade magique, et j'ai fabriqué des équipes, une vision, et nous avons itéré pour fabriquer une superbe cathédrale. Manque de bol, effectivement, nous revenons à cette année 2008, cette veille de... au même moment finalement, fin d'automne, vous savez peut-être ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit krach financier. Il y a eu même un gros krach financier, à vrai dire. Et ce krach financier, voyez-vous, le système d'information, de contrôle des risques que nous avions bâti, cette superbe cathédrale, en temps et en heure, eh bien la veille de la faillite et de la recapitalisation en urgence des grandes banques françaises par notre président, les voyants de ce système d'information affichait... vert, vert, tout va bien. Alors c'est dérile, ça fait drôle quand même dans une vie fabriquée, vous dites moi j'ai une passion, c'est l'informatique, et vous avez fabriqué un système d'information qui ne sert à rien. Objectivement, il ne sert à rien. Il avait été démonté par une simple note sur des titres qui étaient fausses, donc toute cette cathédrale ne servait à rien, c'était manifestement pas une bonne approche de le faire. Et alors c'est d'autant plus surprenant que quand on observe les technologies à l'inverse sur Internet, elles, elles ont des effets incroyables. On peut critiquer Google ou douter de son futur, mais on peut quand même dire que le monde est mieux avec Google que sans, le monde est mieux, d'après moi, avec Wikipédia que sans, le monde est mieux avec des plateformes comme Dailymotion, YouTube. Et en entreprise, l'exemple que je vous ai donné n'est que le reflet de quelque chose de plus profond, de plus prégnant, qui fait que plus d'informatique ne produit pas mieux, en fait. Plus d'informatique renforce les traits d'organisations hiérarchiques qui ont atteint certaines de leurs limites, et toutes les grandes organisations pyramidales souffrent de manque d'innovation, de nécessité de coordination, et vont de plan en plan pour mieux coordonner, mieux servir leurs clients, mais n'y arrivent pas malheureusement. Et sur Internet, on voit qu'il y a une transformation majeure, et dans l'intérieur des systèmes d'information, il n'y a pas cette transformation. Plus d'ordinateurs. Je vois des ordinateurs partout, des iPads partout, sauf dans les statistiques de productivité des entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui différencie ces deux mondes ? Au fond, en exerçant mes yeux, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que les systèmes informatiques sont automothétiques de la culture, c'est-à-dire on fabrique ce qu'on est. Si vous mettez, vous, vous êtes informaticien, si vous mettez trois informaticiens et vous faites un compilateur, il fera un compilateur à trois passes. Parce qu'il y a Jean-Paul qui va faire la première, la deuxième et la troisième. Et donc, quand une structure, finalement, s'intéresse à mettre en avant des valeurs de partage, de confiance et d'autonomie, il crée des systèmes d'information qui ressemblent à ça. Wikipédia, le code pour la sécurité, il n'est pas très épais. Il n'y a pas de règle. Vous ne téléphonez pas à Wikipédia pour dire, j'ai corrigé une virgule, est-ce que j'ai le droit ? Oui, nous vous répondrons sous Wittel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous corrigez la virgule et puis éventuellement, il y a un contrôle, mais à postérieur, la confiance n'exclut pas le contrôle. Sur YouTube, c'est pareil. Vous avez posté une vidéo, vous n'allez pas dire, j'ai une vidéo, mais si, si, je vous assure, vous postez la vidéo et puis... Donc, il y a dans ces systèmes un désir de vous rendre autonome. Quelqu'un a lu le manuel de Gmail ? Vous avez lu le manuel de Facebook ? Vous avez lu le... Donc, une posture d'autonomie. Ces systèmes sont là pour vous faire facer les choses tout seuls. De confiance par défaut, vous êtes autorisé à faire en contrôle. Et bien, quand vous observez les systèmes d'information que nous fabriquons couramment et régulièrement dans les entreprises, ils obéissent à des valeurs strictement opposées. Ils ont pour la plupart centré sur le contrôle et le cloisonnement. Et quand on est architecte de systèmes d'information et qu'on est amené à regarder des systèmes, comme je vous le disais, ils sont l'exact reflet des organisations. Si vous aviez... Quand vous regardez une banque, vous avez donc... Chaque département a ses bases de données, ses chiffres, et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs des problèmes d'intégration entre tout ça, parce que vous avez des problèmes d'organisation. Et donc, tout ça est un effet systémique, c'est-à-dire qu'on fabrique des systèmes qui sont fondés sur le contrôle et la dépendance et eux-mêmes renforcent encore les problèmes de cette structure. Donc, on fabrique plus de forteresses comptables et on pourrait fabriquer des Wikipédias d'entreprise. C'est dommage. C'est d'autant plus dommage qu'au fond, et les différents incidents que vous avez pu voir passer sur Pôle emploi, les différents abus dans les banques, la manière dont vous avez pu être maltraités dans un call center, tout ça ne sont que le reflet de ça, c'est-à-dire de cette incapacité des organisations à se doter d'outils qui leur permettent de mieux travailler ensemble, de partager et de collaborer. Ils n'ont pas les outils et la culture d'Internet. Alors, qu'est-ce que je suis venu dire aujourd'hui ? Je ne suis pas venu dire que c'est une catastrophe. Au contraire, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Nous sommes des informaticiens, nous sommes au centre de tout ça. À un moment donné, certains de vous ont des enfants. Ils se retourneront derrière eux. « Non, papa, qu'est-ce que tu as fait ? » Et des frameworks. Et non. Et ce qu'on a peut-être envie de dire, c'est qu'effectivement, « Papa, qu'est-ce que tu as fait ? » Eh bien, j'ai contribué à faire que cette société se transforme finalement, cette entreprise serve mieux ses clients, s'organise différemment et aille au-delà des limites de ses modes d'organisation actuels. Alors, comment il faut faire ? C'est très simple. Quand vous êtes maintenant, vous avez le droit, le devoir, finalement, en tant qu'informaticien, d'avoir conscience de ça, vous avez la possibilité, en tant qu'informaticien, de peser sur ce qui se fait. Et quand vous verrez qu'un cahier des charges, que ce qu'on vous demande, que vous l'observerez avec les clés que je vous ai données aujourd'hui, c'est-à-dire cloisonnement et contrôle, quand vous observerez que ce que vous apprêtez à coder, 40% du code sera consacré à la sécurité parce qu'un tel n'a pas accès, parce que ça ne serait pas bien, parce qu'on ne fait pas confiance par des coûts, etc. Eh bien, vous avez le choix, vous pouvez dire, mais on peut changer ça. Et si on change ça, en fait, et si on le fait petit à petit, si on le fait dans petits endroits, si vous fabriquez ces petits Wikipédias d'entreprise qui sont une image, mais vous imaginez, avec ce qu'on peut faire dans cette image d'un système beaucoup plus collaboratif qui pourrait être comptable, qui pourrait être dans les achats, qui pourrait être... et qui rend les gens beaucoup plus autonomes, eh bien, quand vous ferez ça, vous vous apercevrez que vous créerez une nouvelle culture dans l'organisation. Une culture, justement, beaucoup plus réjouissante, sympathique et qui va ressembler à la culture d'Internet. Donc voilà, mon message aujourd'hui est le suivant. Nous aurons le droit, le devoir de construire une industrie informatique qui fabrique des points de croissance, des points de productivité. Et pour ça, il va falloir changer de posture. Il va falloir réfléchir à des systèmes qui remettent en cause l'organisation plutôt que des systèmes qui répliquent stricto sensu et qui renforcent des organisations qui ont atteint un certain nombre de limites. Voilà, merci. S'il y a des questions que tout le monde est scotché. Moi, j'adore à 100% ce que tu dis et j'observe une entreprise depuis pas mal d'années et c'est un anti-pattern de ce que tu dis et moi-même, je ne comprends pas comment ça peut se passer. Apple est une entreprise qui fonctionne extrêmement oisonnée. Tu prends son store, c'est tout l'inverse de je fais d'abord confiance à ce que je contrôle, c'est d'abord je contrôle après je fais confiance. La preuve, c'est qu'à Noël, ils vont fermer le store parce qu'il n'y a plus personne pour contrôler. Voilà, enfin, comment est-ce qu'une entreprise comme ça, qui a un anti-pattern de ce que j'imagine doit fonctionner, arrive à fonctionner ? En fait, il faut savoir démoyenner les organisations. On nous a appris à lire des organisations, vous savez, avec des modèles qui sont linéaires. Si on vous fait un dessin d'Apple, probablement on va vous embarquer comme ça, on va se dire, ben voilà, il y a la division de la R&D, il y a des trucs et tout est dans les mêmes polices, les mêmes tailles, les mêmes choses. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a ce que gouverne Tim Cook, la logistique, les achats, les enfants chinois, pas. Il y a ça, et ça, ça obéit aux codes que tu décris, il y a la finance, il y a SAP, il y a tout ça. Là-dedans, ça être entreprise. Et puis, il y a des bulles. Il y a des bulles. Des potes de Steve, des machins, des labos, des choses comme ça, nous sortent là. Et donc, cette entreprise, elle est, elle n'est pas une, comment dire, elle est mixte de ce point de vue-là. C'est-à-dire, elle a un ADN qui est plutôt celui que tu décris, en type paterne, pour prendre ton terme. Mais par contre, elle a toléré des espaces de créativité, forcément. Et ces espaces de créativité, pour qu'ils accouchent de produits, il faut qu'on retrouve cette idée d'autonomie. C'est-à-dire, il faut que les gens, un espace d'innovation, ce n'est pas un espace d'innovation. Alors là, il y a des logiciels, et puis dans un autre espace, il y a des matériels. Donc forcément, dans un espace d'innovation, il y aura toutes les compétences. Il y aura des designers, du hardware et du logiciel, parce qu'il va sortir le dernier capteur à empreinte. Il va sortir, tiens, qui permet de faire des zooms, etc. Donc moi, je crois à ça. Je crois à une diversité, finalement, des organisations. Et ce qu'il faut observer pour cette compagnie, c'est comment, quel équilibre va se passer. Et le plus probable est celui où le départ du pôle créatif va très probablement déséquilibrer cette entreprise. Voilà, on n'est que des humains. Le jour où l'autre entreprise qui est miroir de ça, qui est Google, on peut dire, tiens, là, eux, ils sont plutôt dans cette culture, ils ont mis ça, ils ont créé leur petite entreprise en même temps qu'Octo-Technologie, mettons. En 1998. Je connais. Et donc, eux, ils sont plutôt basés sur un ADN ouvert. Il y a ces... Tout le monde est au courant du 4-5ème, entre guillemets, de la possibilité, en tout cas, de lancer le petit incubateur interne qui a, en tout cas, la liberté qui est concédée aux équipes d'ingénieurs, puisque là encore, tu regardes la franchise Google en France, c'est des juristes et des commerciaux. C'est pas drôle. Donc, il faut regarder les organisations un peu dans leur totalité et les univers sont pas forcément homogènes. Par contre, il faut voir les centres de gravité. Qu'est-ce qui va se passer le jour au Sergueï Brigny ? Il s'en va ? Je sais pas. Je sais pas. C'est très dur de faire perdurer la culture d'une entreprise. Les banques mutualistes et coopératives, qui étaient quand même le truc génial qu'on retrouve, nous, en finance participative aujourd'hui, l'esprit de ça, c'est-à-dire entrer dans nous, faisons de la finance la moins chère possible en nous entraînant. Ça, on l'a fait au Crédit Agricole, puis les banques populaires qui ont permis à des entreprises de passer la crise de 1929. Et 100 ans plus tard, ces institutions ont totalement sombré, ont perdu leurs idéaux et leurs commerciaux sont managés comme des commerciaux de la BNP. Donc, tout glisse, malheureusement. il n'y a pas de solution. Il n'y a que des attentions. Merci de ta question. Oui, j'ai l'impression, enfin, pareil, j'adhère totalement, mais j'ai l'impression qu'en fait, dès que les sociétés grossissent, en fait, elles se rigidifient nécessairement, voire perdent cette ADN que tu décris. Et même, j'ai l'impression que cette ADN que tu décris tient uniquement à quelques personnalités et pas codées dans une structure. Parce que même Google, par exemple, il y a pas mal de polémiques en quoi ça se rigidifie pas mal sur le 4-5ème qu'on passe. Et non-tacte. Et la taille... Mais que, justement, ça tient à quelques personnes, peut-être à des points clés ou... Mais c'est plus quelque chose qui est personnel d'une initiative de quelqu'un que quelque chose qui peut être codé dans une ADN d'entreprise. Exactement. La bonne question, c'est de savoir quels sont les systèmes qui pourraient être stables. La pyramide et les systèmes divisés, contrôlés où chacun est replié, ça marche. C'est stable. Ça nous permet d'être là. Il y a des lampes, je suis venu en Bélib, ça marche quand même. Donc, il faut les critiquer, je pense, c'est nécessaire, il faut avancer, mais il faut quand même reconnaître que ça nous a amené là où on est. maintenant, je n'ai pas toutes les réponses à ce que tu dis. C'est-à-dire, pour regarder le futur, moi, j'observe bien le passé. C'est-à-dire, j'ai quand même observé des structures qui étaient très inspirées des mouvements ouvriers du 19e siècle qui étaient ces fameuses coopératives et ces mutuelles. Et eux, elles ont fait 100 ans quand même. Elles ont fait 100 ans avant de péter les plombs. Et avec cette dynamique, juste je termine, d'autonomie, c'est-à-dire de petites coopératives, d'idées d'organisations autonomes et avec des services centraux très limités, très faibles. Il y avait juste une caisse de règlement entre les caisses. Et donc, vous avez là des fortes autonomies, donc une intelligence locale, tout ce qu'on peut imaginer. Et aussi, les problèmes qui vont avec, c'est-à-dire la diversité, les erreurs des gens et la fabrication, juste pour terminer, la fabrication des organismes rigides, elles fonctionnent selon un même pattern qui est triste, mais je l'appelle le bonnet de bain. De l'Antiquité à nos jours, vous ne mettiez pas de bonnet de bain dans la piscine. Sauf qu'à un moment donné, il y a un type qui a abusé et puis maintenant, tout le monde met un bonnet de bain. Eh bien, qu'est-ce qui fait passer un univers un peu sympathique à la Google ou une coopérative agricole à un truc rigide ? En fait, c'est que Bob a merdé. Il y a eu une erreur. Il y a eu une fraude. Et là, sur une erreur, la structure, elle surréagit, toujours. Elle surréagit avec des... Quand vous entendez « Ouh, on a besoin d'un process ! » Ça veut dire « Jean-Paul a merdé... » Ça veut dire vraiment ça, trouver l'erreur. Il y a quelqu'un qui dit « En fait, on a besoin de se protéger. Maintenant, il y a eu une erreur, on ne veut pas que ça se reproduise. On n'est pas là pour forcément miser sur les hommes, on va miser sur le process. » Et souvent, ce process, il y a des problèmes dans la structure autonome. Il y en a toujours. Et donc, au lieu de les traiter, etc., on va inventer des règles et les règles créent de la structure parce qu'il faut des gens qui surveillent les règles et qui les font et qui les maintiennent. et tu as le début d'une création de structure. Donc voilà, dynamique instable. Il y en a qui ont duré longtemps. Donc, c'est possible. Et je n'ai pas le pique, les clés. Question 3. Pourquoi il n'y a pas d'Apple et Google Translate ? Pourquoi il n'y a pas ? Il y en a des Apple et des Google Translate. Moi, je fais maintenant des start-up d'État alors de la vente. Pourquoi ils n'ont pas la... pas encore. Je veux dire, ça va arriver sûrement, mais qu'est-ce qu'il fait ? La surréaction ? Qu'est-ce que... Alors moi, je ne sais pas. J'ai plein de théories là-dessus mais je vais te répondre un peu dans tous les sens. Mais déjà, on a des grandes écoles. Donc, on a des gens qui... C'est-à-dire que ce qu'on apprend dans une grande école est à l'opposé de la culture que je vous ai décrite. Une culture de respect, de flat, d'open source, de... Une culture de grande école qui crée une culture surplombante où j'y ai droit parce que je suis passé par là, Mais j'en ai un exemple qui est une caricature de ça. Vous avez probablement parlé... On voulait des champions numériques à la française. On a Bulle. Et on a voulu un cloud à la française. D'accord ? Un cloud à la française. Alors, on a fait deux... On a appelé... Deux bottiers. Et on a fait cloud-watt, tu connais, etc. Donc, de trucs qui sont posés de toute pièce, ultra-subventionnés, qui ne fonctionnent pas et qui n'ont aucun savoir-faire. Mais pendant ce temps, on avait dans le nord de la France un type, et c'est un polonais aussi, alors c'est un mieux, mais c'est juste le troisième hébergeur mondial. Donc, c'est... Je ne voulais personne en parler, mais c'est juste le troisième hébergeur mondial. Il a des trucs comme Google, les mecs se marrent, il y a du talent, c'est génial. Et moi, j'ai amené les tâches chez OVH, en disant... Voilà. Et j'ai divisé par 100 la facture de data.gouv.fr qui va à la nouvelle version qui va sans... Par 100, papa, je n'ai pas fait 20%. Donc, Octave Clabat, si tu veux, merci. Oui, il y a des champions français. Mais souvent, on ne les voit pas. Alors, dans l'ordre, je crois, là et là. Oui, c'est rigolo parce que, moi, je travaille beaucoup sur Tau, chez IntegraOcto pour ses valeurs de liberté et de confiance. Maintenant, je suis en mission chez Clabat. Chez François, ils vont sortir, là. Tu vas sortir, non ? Oui, dans deux semaines, justement, je vais sortir parce que je me confrontais à ce problème de valeur qui est totalement opposé à ce principe de liberté, de confiance qu'on donne aux employés. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, respire tout au sein de... C'est partout, en fait. Du coup, au début, on a ce dynamisme, on a envie de changer les choses, mais dans le discours que tu portais, tu disais, voilà, on peut éventuellement insouffler ça, mais moi, je trouve ça extrêmement difficile parce que c'est... Enfin, moi, je suis là, j'ai un an d'expérience, j'arrive en petit développeur, je sais changer les choses, je vois des trucs qui me choquent un peu partout, mais c'est des problèmes de valeur. et je pense que le problème pourrait être résolu d'apprendre vraiment au plus haut niveau, mais je ne vois pas comment moi... Alors, OK, tout le monde, on partage ces valeurs-là, il y a d'autres personnes qui partagent ça, mais je trouve ça très difficile, en fait. Je comprends. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus simple quand le directeur général te dit, mais super, j'adhère totalement, faisons ça, allons-y, tu as mon blanc-seing, et tu peux y aller. Eh bien, sache que même quand il dit ça, moi j'ai été un an directeur informatique de la vraie, et même le mec qui te dit ça est prisonnier de son paradoxe, c'est-à-dire, il te fait un inconce de son paradoxe, il te dit, Pierre, allez-y, faites ce qu'il y a dans votre bouquin, libérez les énergies, etc., etc., mais je veux tout contrôler. C'est-à-dire, le problème, c'est vous, c'est pas moi, moi, j'ai pas à changer. Le changement est là. Donc, premier point, là, ne cherche pas forcément de solution dans le management tel qu'il est, puisque justement, il a pris le pouvoir par le fait même de cette structure et ses règles. Donc, c'est généralement pas là qu'on va trouver les gens les plus avides de changement au fond, à part quelques dirées. Donc, ça va être très rare, à la vérité. Donc, et c'est le chemin que j'ai choisi, puisque je suis parmi vous, je fais des choses, mais je suis un peu plus vieux, donc c'est pour ça, mais j'ai fait la même chose, je me suis posé les mêmes questions que toi, et je me suis dit, mais alors, je suis très choqué, mais je vais peut-être faire des choses qui sont à ma portée. Donc, je vais faire des choses plus modestes, mais à ma portée. Si j'enlève 20 lignes de code liées à des sous-sous-rôles, d'habilitation, machin, donc je sais très bien ce que ça va produire demain, comme problème de gestion, incompatibilité, incapacité à aider un copain, etc., je peux défendre une spec. S'il y a des choses qui me choquent, je peux demander la permission d'organiser la lecture d'un livre entre midi et de... Je peux demander des petites permissions qui me permettent, moi, de placer, de vivre au mieux et de placer mes petites choses modestement. Et ça, je l'ai fait et j'ai obtenu des résultats modestes, mais qui m'ont permis d'aller mieux, en tout cas, et qui m'ont permis de fabriquer des systèmes d'information inutiles et des choses comme ça, mais dans la joie et la bonne humeur et la productivité. Donc, malgré tout, je ne le regrette pas, tu vois. Et ensuite, à un moment donné, quand la... Comment dire ? La tension sur tes valeurs devient trop forte. C'était l'histoire que je vous racontais. Moi, je suis parti du conseil et je suis parti en très bon terme avec Octo. Le métier du conseil, il définit un certain nombre de limites. Le dirigeant qui t'appelle ne n'appelle pas à la révolution pour la plupart du temps. Il appelle la résolution d'un problème et, comme je te le disais, il ne compte pas changer. Pour lui, le problème, il est là-bas. Donc, le métier de consultant a forcément un certain nombre de limites et quand tu ne les supportes plus, quand tu ne les tolères pas, tu vas faire tes propres activités, tu vas dans le froid et faire des systèmes d'information qui ressemblent à tes valeurs. Moi, j'ai fabriqué de la finance participative, de la microfinance, de la finance participative, c'est précisément le système d'information que je vous ai décrit et là, je vous le livre en exclusivité mais on inaugure à Matignon, mercredi prochain, le nouveau DataGouv. Donc, on a transformé un site qui est un site de publication des administrations à leurs administrés en un réseau social qui fait participer la société civile à la fabrication de la donnée publique. Donc, on a mis l'ADN de ce qu'on souhaitait, ce que je te racontais. Et l'État a permis ça, finalement. C'est-à-dire, avec le crédit qu'on a eu, le cabinet du Premier ministre a dit « Oui, je prends ce... » Et pour fabriquer ça, on a forcément créé une structure ad hoc, ce qu'on appelait « Start-up d'État ». C'est une structure autonome parce que si on l'avait fait avec cahier des charges, process, maîtrise d'ouvrage, blablabla, bon, un, on n'y serait pas là pour en parler et deux, ça ressemblerait à un formulaire CERFA comme l'agriculture. Il y a une jiafote. Voilà. Si, peut-être... Donc, modeste. Modeste. Et puis, un jour, quand ça fait trop mal, tu m'appelles. Non, si, tu avais démarré. Je note, tu as une comptabilité, je suis le comptable de formation. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème plutôt culturel et donc lié à beaucoup plus, plus large qu'au niveau informatique, les sociétés informatiques ? On le retrouve, en fait, cette friction, un changement plutôt élargi. On prend la France, les services, enfin, l'industrie ou autre, on a du mal à accepter, ne serait-ce que les réformes ou les trucs comme ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème beaucoup plus large qui est ancré dans notre société, une société plutôt patriarcale ? Comment on peut attaquer ces problématiques ? Tu l'as dit, le français ? Plus qu'on va, plutôt français. Il faut qu'elle dise beaucoup plus, je vis en France, beaucoup plus sur le cas français. Comment, est-ce qu'il faut plutôt l'attaquer depuis la base de l'école ou un truc comme ça pour essayer d'insouler ? Est-ce qu'on prend avec des méthodologies agiles ne serait-ce dans le monde des entreprises ? Ça fait des années qu'on essaie l'idée poussée. Il n'y a plus le taux de déflicion. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un problème français, en fait. Je n'ai pas de chiffres à vous exhiber ni d'études, mais l'échantillon mondial de ce qui se passe dans les bureaucraties et dans l'informatique en général, il n'y a pas de... Les Anglais sont champions du monde de toutes catégories, les Allemands sont très très forts, les Américains qu'on nous déplaise sont très très forts. Regardez, le pauvre Obama, il n'arrive pas à sortir son système d'Obamacare, c'est terrible. Il a foiré juste son site web, c'est fou, c'est le truc de sa vie. Il n'a pas fait... C'est parce qu'il y a une bureaucratie qui n'est pas arrivée au bout, alors que bon, on pouvait... Donc, je ne crois pas à une exception culturelle française. Oui, on est un peu prompt à faire une jacquerie et à descendre dans la rue, mais au fond, on est aussi reconnus pour notre engagement au travail, pour les gens très engagés. Et cette résistance au changement, elle est légitime, il ne faut pas croire non plus... Derrière chaque résistance, il y a une information. Le monde... Un monde fait d'innovateurs sera un monde insupportable. Un monde... Demain, vous ne saurez pas s'il y a des métros, la ligne aurait changé, il y aurait un helicopter. Il faut des conservateurs, il faut des gens qui disent, non, moi j'aime bien comme c'était avant et le changement prend toujours un tempo et c'est pour ça qu'une réforme à la main sans payon, ça ne marche pas. Quand vous dites à 60 millions de mecs le mercredi, ça ne marche pas. S'il avait pris le temps de la faire en 3 ou 4 ans en disant, bon, je vais recruter sans école volontaire et puis on va faire un truc, l'intelligence locale, etc. Et là, on aurait pu faire du changement à la française qui se serait très bien passé, on n'aurait pas ça. Voilà, mais je pense qu'on a un vrai problème de méthode. Un vrai problème de méthode, premièrement. Donc, vraiment accepter l'idée d'incrémental. L'idée d'incrémental est très éloignée des canons qu'on apprend à l'école. À l'école, vous cherchez la solution. Il y avait la solution. Il n'y en avait pas d'eux. Il y avait la solution. En incrémental, tu acceptes l'idée que tu ne sais pas trop, c'est un système complexe et qu'on va avancer et qu'on va livrer des choses utiles. Donc, par exemple, des écoles qui ne sont pas en grève et qui sont en 4-5ème. Une, deux, dites, trois. Et c'est mieux que d'avoir 400 écoles en grève. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai observé et que je peux vous donner ici, c'est que le changement il réclame aussi une forme de maturité quand même chez les gens. Et j'ai observé, moi, j'ai beaucoup évolué et j'ai pas mal investi dans la psychologie, le coaching, etc. Quand je me suis confronté à des limitations, moi, je n'y arrivais plus. Et j'ai compris une chose importante, c'est quand vous dites à quelqu'un, on a beau dire, bon, ben oui, on va tous s'améliorer, on a envie de s'améliorer, on a envie de changer. Au fond, quand vous dites à quelqu'un, là, ce n'est pas super, lui, il n'entend pas ce que j'ai fait n'est pas super, il entend je suis nul. Et ce glissement, en fait, est terrible parce qu'il rend très difficile l'acte d'amélioration. Et c'est un des premiers blocages les plus difficiles que de dire, bon, ben, ça a merdé, ah, 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 ça a merdé comme je vous le racontais tout à l'heure avec le bonnet de bain, ça va être, ah, il faut qu'on tue, on le vire, on a un tas de process, on invente une nouvelle solution qu'on n'a jamais testée mais qu'il y a un tas de bonnet de bain, bon, boum, le process, etc. Et donc, il n'y a pas de culture spécialement française et il faut vraiment rentrer dans l'agrémentale et de l'apprentissage de l'échec, tout ce qui est cette psychologie, cette maturité face à l'échec, on pourrait effectivement faire un peu plus à l'école, je pense. Moi, c'est mon sentiment, je suis heureux que ce faire s'investisse dans les gamins et tout ça et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'école de ce point de vue-là parce qu'on n'est pas on n'est pas mature et nous, on est sortis de grandes écoles mais on n'était même pas fichus d'apprendre ça. Je vous conseille de l'apprendre d'ailleurs, il y a des outils psychologiques très simples à utiliser pour ne pas infliger d'aide, pour éviter de faire de la communication non-violente, vous trouvez de la littérature foisonnante et des choses très intéressantes autour de moi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.